Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le docteur Charles Morgan qui vient nous parler de neurosciences, de psychologie et de plein d'autres choses. Il est actuellement professeur de sécurité nationale à l'université de New Haven, il enseigne des études de sécurité nationale, analyse des services de renseignements domestiques et internationaux et les questions de fraude. Docteur Morgan se concentre sur l'aspect humain et psychologique du renseignement, il a une expérience solide avec les militaires, il a fait de la recherche à l'école serrée, il a aidé au processus de sélection des forces spéciales, comme avec la brague, etc, etc. Sans plus tarder, je vais laisser ma place. Merci, c'est sympa d'être ici. En fait, j'étais un Navy. C'était pas l'armée, mais j'ai fait plus de travail avec l'armée qu'avec la Navy, après toutes ces années. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui est quelque chose qu'on m'a demandé de faire en 2010-2011. J'étais prêt à partir de la CIA où j'ai travaillé quelques années, et le conseil d'administration du renseignement scientifique m'a demandé quelles seraient les technologies du futur et j'étais confus. Prédire le futur est très dur. J'ai donc dit à mon patron à l'époque, le mieux que je puisse faire est de faire une estimation sur ce quoi je pense va arriver dans les cinq prochaines années, au sujet de certaines technologies qui étaient développées à l'époque. C'est un peu une extension de ce que j'ai présenté au SSG. C'était des informations, je pense, que certaines personnes n'étaient pas au courant, et je pense que c'est bien que les gens soient conscients de ce qui se passe là-bas. La chose qui rend les prédictions un peu plus simples quand on regarde les sciences biomédicales est que les labos travaillent assez systématiquement avec des objectifs ouvertement évoqués. Donc si on y pense, la science n'est pas faite au hasard. Cela prend du temps, de la préparation, vous devez tester de multiples hypothèses, développer des techniques. La science ne se fait pas en un claquement de doigts. On ne regarde pas un laboratoire et dit « Ok, on va avoir ces résultats ». Ici sont probablement deux talons d'achis de la conception, mais s'ils les surmontent, ils atteindront leurs objectifs. Donc voici un peu de quoi ce sujet. J'allais vous donner mes pensées sur l'esprit, le corps et au-delà, le séquençage de l'ADN, le travail du Dr. Venter, le cryptage de l'ADN, et quelque chose au sujet de la mémoire. Que le passé n'est pas ce qu'il avait l'habitude d'être. Ce que j'aimerais que vous considériez pour une minute est qu'une des choses que la plupart des gens ont du mal à comprendre est qu'il y a une différence entre notre esprit et notre corps. Votre expérience personnelle est habituellement le résultat d'une opération d'intégration depuis le temps où vous êtes petit. Cependant, il y a eu des recherches dans de nombreux labos pour trouver comment aider les gens dont les corps ne marchent plus comme milieu de vrai, qui ont des défections neurologiques. Donc il y a une façon de surmonter ça. Les gens ont expérimenté il y a 5 ou 6 ans, aussitôt que 2008, si oui ou non, on pouvait faire une interface cerveau-ordinateur. On passe à travers notre singe, alors qu'il essaye d'apprendre comment utiliser ce robot. On extrait les signaux provenant de leur cortex moteur que nous envoyons dans nos systèmes informatiques, et puis l'ordinateur décode ce que le singe essaie de faire, et conduit le bras vers l'avant, vers l'arrière et autour à travers l'espace. Les singes contrôlent par le cerveau ce bras robotique pour qu'il aille vers l'avant et attraper un peu de fruits, et puis le rapportent à leur bouche pour se nourrir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces singes ont appris à se nourrir avec un bras robotique qui était directement contrôlé par leur cerveau comme si c'était simplement une partie d'eux. Ceci est un genre d'expérimentation en circuit fermé d'une bioréaction, et il y a pratiquement un apprentissage automatique de ce qui se passe. Donc essentiellement, quand vous êtes petit et que vous grandissez, et que vous êtes un processus d'apprentissage, vous faites de nombreuses connexions moteurs et des connexions inhibitrices. Et ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque en 2008 avec un primate, était de le faire apprendre à travers des essais qu'il peut bouger un bras robotique par la pensée et se nourrir. Cela n'a pas pris beaucoup de temps pour résoudre les problèmes de l'interface neurale. Vous pouvez implanter des électrodes dans les tissus du cerveau et prélever un signal biologique et le tourner en signal électrique. Cela a pris un peu de temps pour les singes pour trouver comment faire. Ils donnaient un petit joystick, donc c'était comme jouer à un jeu vidéo, et assez rapidement, les singes ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser le joystick, et qu'ils pouvaient juste le faire par la pensée. Les singes pensaient à ce qu'ils aimeraient que le bras robotique fasse. Donc il y a un processus d'apprentissage, j'ai une nouvelle compétence. La même chose est vrai avec les gens. Vous pouvez voir juste quatre ans plus tard, on le voit être fait avec des humains, avec des gens qui ont des blessures neurologiques et qui ne peuvent plus utiliser leurs membres. Ma vie a changé considérablement depuis l'accident, jusqu'à ce qu'il n'a pas changé. Ma vie a changé considérablement depuis l'accident, jusqu'à ce qu'il n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, rien n'existait pour soigner une paralysie, à part peut-être un miracle. La première chose que je fais si je retrouve mes bras, c'est serrer ma fille. Ce serait vraiment bien que je puisse prendre quelque chose dans une cuillère et me nourrir. Cela ira au-delà de la moelle épinière si ça marche, on pourra aider les malades sclérose en plaques, les victimes d'AVC, et finalement on aidera des millions de personnes. On pourrait dire que je suis cassé à partir de la base du cou. La seule chose que j'ai qui est fonctionnelle est mon cerveau. Je suis capable de très bien l'utiliser, je peux faire ci, je peux faire ça, je n'ai pas de perte de mémoire, rien. J'ai donc choisi de faire de la chirurgie expérimentale pour me servir de la seule chose que j'ai. Ce qu'on essaye de faire est de mettre une grille en place qui est capable d'enregistrer les signaux du cerveau. Donc quand vous pensez je veux bouger, il y a en fait des impulsions électriques dans le cerveau que nous voulons enregistrer et ensuite décoder ce que l'impulsion électrique signifie et l'utiliser pour contrôler un objet ou un bras. Les gens ont pensé depuis longtemps que l'on pourrait exploiter le cerveau, mais c'est seulement récemment que nous en sommes rapprochés de plus en plus près. Il y a du bon travail en cours ici à l'université de Pittsburgh par un gentilhomme nommé Andy Schwartz et Andy a montré qu'on peut faire contrôler un singe d'un bras robotique par la pensée avec un degré de liberté incroyable. On a développé des technologies où l'on peut implanter un rayon d'électrode, des micro-électrodes dans le cortex cérébral des singes et on peut enregistrer l'activité provenant de nombreux neurones dans le cerveau de manière simultanée et de ce signal, on peut extraire l'intention du singe de bouger le bras. Et au lieu d'utiliser ce signal pour bouger le propre bras du singe, on l'utilise pour bouger le bras robotique. Il a fallu une grande équipe pour adapter cette technologie aux humains. Nous avons été isolés dans notre laboratoire, travaillant sur les singes pour prouver la technologie, pour faire des découvertes validant la technologie, pour développer de nouvelles manières de le faire, et ce qu'on a été capable de faire récemment est de passer aux collègues de soins cliniques cette connaissance que nous avons gagnée. Ils sont venus au laboratoire apprendre beaucoup de ce que nous faisons pour l'utiliser à la clinique et développer la forme technologique appropriée aux humains. Donc là, on n'entend pas très bien. De ce que j'ai compris, elle dit que c'est leur premier patient qui lui implante des électrodes dans le cerveau pour lui permettre de contrôler une prothèse, un bras artificiel, et ils espèrent qu'au bout de 28 jours, le patient pourra contrôler normalement son bras. Deux jours après l'opération, on m'a mis en situation. J'ai commencé à entraîner mon cerveau, entraîner l'ordinateur au fonctionnement de mon cerveau. L'ordinateur ne connaît pas haut, bas, gauche, droite. Il connaît juste les signaux auxquels je pense. La manière dont je le fais est que je regarde le haut de la balle. Par la vision périphérique, je vois la balle en train de bouger. Donc en fait, je me focus sur le but. Et grâce à ma vision périphérique, si je veux monter, je suis avec, disons, avec mes yeux mentaux soulevant la balle, essayant de faire la balle s'élever ou essayer de la faire descendre. Je me concentre donc sur le but pendant que je regarde la balle en train de bouger avec ma vision périphérique. C'est comme un jeu vidéo. J'essaie de battre mon propre score. Il y a jusqu'à 16 balles. J'arrive à 13, je veux aller à 14, je veux aller à 15. C'est un challenge. Une chose que j'ai trouvée est que si je me concentre trop, ça ne marche pas bien. Ça doit rester très naturel. On m'a dit que j'ai des performances avec le curseur 3D supérieurs à des gens qui s'entraînent depuis plus d'un an voire deux, et ils n'ont pas eu le type de contrôle et les performances que j'ai eues en seulement un jour, littéralement un jour. J'y étais il y a 45 minutes. J'ai dû utiliser le bras robotique pour la première fois et nous nous sommes tendus la main pour la première fois en 7 ans. Ce que vous voyez est que les gens ont du mal à mettre les électrodes sur la surface du cerveau. Comment faire apprendre le cerveau ? L'algorithme informatique a été amélioré. Cela a été fait par des essais et des erreurs. Il a commencé à reconnaître ce que la personne souhaite faire. Si vous regardez ça comme un développement scientifique en médecine, vous pouvez voir rapidement les possibilités qui émergent. Il joue avec la fonction moteur et la liée à la pensée. Donc le prochain pas, vraiment quand on y pense, était de simultanément essayer avec un autre animal non-humain et voir si un singe pouvait contrôler un robot de l'autre côté de la planète. Et l'essence de cette expérience est que dans un premier temps, elle devait marcher sur le tapis roulant tout en regardant le robot sur un écran pour le faire marcher et ensuite elle s'arrêta et elle continua de faire marcher le robot au Japon. Donc vous pouvez avoir un cerveau, ici aux Etats-Unis, branché à un ordinateur, contrôlant un robot via Internet quelque part dans le monde. Cela a aussi des implications amusantes. Si vous voyez maintenant où est-ce que cela va, quand vous y pensez en tant qu'une opportunité défensive ou offensive avec le respect de la communauté du renseignement, l'enchaînement naturel serait que si je peux envoyer des fonctions moteurs provenant du cerveau vers un bras mécanique, est-ce qu'il est possible d'envoyer des fonctions moteurs depuis un cerveau humain vers un autre humain ? Je l'appelle l'expérience de la possession. Connaissez-vous la phrase de la puissance du cerveau ? Eh bien, il s'avère que des scientifiques à l'Université de Washington sont en train d'obtenir ce pouvoir de le transmettre à un autre. Les chercheurs l'appellent la communication directe cerveau à cerveau et ils le font grâce à un signal que l'on passe d'un esprit à un autre en utilisant Internet. Si pour vous cela sonne comme de la science-fiction, un peu Star Trek, Jedi Mind Trick, Inception, cela me l'a fait aussi. J'ai donc invité l'un des chercheurs dans l'émission pour me dire comment ça marche. Docteur Andrea Stocco est un professeur de recherche assistant à l'Université de Washington et il m'a dit que le concept n'est pas si bizarre que cela. Nous utilisons des technologies pour lire les patterns du cerveau d'une personne afin de les transmettre à une personne différente et on peut le faire avec de très simples impulsions comme les commandes moteurs pour contrôler la main. Donc ce n'est pas tellement de la science-fiction. On nous a dit que c'était possible il y a des années, mais on est juste les premiers à essayer. Pouvez-vous nous dire de manière plus précise comment ça marche, qu'est-ce que vous avez besoin d'une personne et aussi pourquoi vous avez besoin d'un Internet sans fil pour faire le lien ? Ça marche grosso modo comme ça. La personne est assise sur une chaise, on appelle cette personne le premier cerveau ou l'expéditeur et il est connecté à un bonnet EEG. Ce bonnet détecte l'activité électrique tout autour du cerveau et il est capable de reconnaître les patterns du cerveau que la personne produit quand elle essaye de bouger la main droite ou quand juste elle pense à bouger la main droite. Tout cela est interprété par un ordinateur qui contrôle un deuxième ordinateur qui est connecté à Internet et le deuxième ordinateur reproduit le champ magnétique et c'est ce champ magnétique qui est finalement dirigé sur la tête de telle façon à reproduire la commande particulière dans la part sélectionnée du cerveau. Dans ce cas, la part du cerveau qui contrôle la main droite. La connexion sans fil existe seulement dans la communication entre les deux ordinateurs. Les deux ordinateurs peuvent être dans la même pièce et connectés physiquement ou dans n'importe quelle partie du monde et échanger des informations grâce à Internet. Essentiellement, ce qui se passe est que lorsqu'une personne joue aux jeux vidéo, ils n'utilisent pas leurs mains, ils se concentrent uniquement sur l'objectif. Ce qui se passe dans l'autre pièce est qu'un appareil de stimulation transcranienne crée un champ magnétique qui stimule les neurones et c'est l'autre main de l'homme qui commence à bouger et atteint la cible. Donc, vous avez récupéré la portion du corps d'un autre humain et alors leurs mains peuvent se comporter de la manière que vous voulez. Son but, vous le verrez plus tard si vous téléchargez la vidéo, est qu'il souhaiterait avoir un bonnet permettant à un chirurgien de diriger vos mains pour faire de la médecine en plein champ de bataille. Ou quelque chose quelque part dans le monde où ils n'ont pas de docteur qui a l'expérience technique nécessaire. Vous pouvez mettre un bonnet et vos mains deviennent une extension du corps de cet expert. Ils ont trouvé que ces manipulations de compétences moteurs à cette époque n'étaient pas très efficaces mais la personne qui était la main receveuse a décrit la sensation comme étant plutôt étrange et ne savait absolument rien jusqu'au moment où il a vu sa main commencer à bouger et sentit que c'était autre chose qui a pris le contrôle de sa main. Et ils pouvaient taper du code, pouvaient faire un certain nombre de choses mais la partie est vraiment amusante et que l'on peut prendre le contrôle du corps physique de quelqu'un juste avec la pensée d'un autre humain. Donc que pensez-vous être la prochaine étape ? Vous suivez la recherche médicale ? Vous dites que vous pouvez faire bouger un robot ? Vous pouvez bouger une main humaine ? Quelle est la prochaine étape ? Vous dites, waouh, ils ont des cerveaux connectés pour effectuer des tâches et je commence à penser que vous devez aimer les docteurs ou les hommes du renseignement, non ? Pouvez-vous envoyer et recevoir de l'information sensorielle ? Comme dans Matrix. Je vais vous montrer un bout de cette expérience. La réponse courte est oui. Nous avons été capables de transmettre des informations dérivées du cerveau d'un rat vers un autre et ce qu'il se passe est que ce bidon d'animaux collabore pour résoudre une tâche sensorielle et motrice. Il y a une boîte d'analyse comportementale où le premier animal est localisé et cet animal est appelé l'encodeur parce que c'est lui qui fait tout le travail et utilise ses pattes, son honora pour effectuer une tâche motrice ou sensorielle. Pendant qu'il fait cela, nous transmettons les informations de son comportement et de son activité cérébrale en temps réel à un autre rat que nous appelons le décodeur. Ce deuxième rat a la chance de n'avoir rien à faire pour obtenir une récompense. La seule chose qu'il doit faire est de recevoir l'information de l'activité du premier rat dans son propre cerveau et ensuite décoder l'information modèle que l'encodeur a générée et nous indiquer à travers son comportement qu'est-ce que le premier animal a découvert dans son propre environnement. Donc si le décodeur réussit l'expérience, les deux animaux reçoivent une juste récompense et c'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils collaborent pour effectuer le travail. Ici, vous pouvez voir dans la diapo suivante l'animal encodeur qui attend un doux stimulus qui dit à l'animal lequel des deux leviers il doit actionner pour avoir une gorgée d'eau et les lumières disent qu'il a actionné le levier de gauche ou celui de droite. Donc quand l'animal voit la lumière et se prépare à actionner le levier, on enregistre l'activité électrique du cerveau provenant de nombreuses cellules dans le cortex moteur de ces animaux et transmet instantanément ces informations du cerveau dans un second animal qui est dans une autre boîte et qui ne peut pas voir la lumière et qui ne peut pas voir ce que le premier animal est en train de faire. C'est le décodeur et il reçoit cette information à travers de petites pulsions d'activités électriques qui proviennent du cerveau de l'encodeur et ce sont les signaux qui lui ont permis d'effectuer la tâche. Donc comme le décodeur reçoit cette information et décolle les signaux du cerveau émetteur, il répond au stimulus en pressant l'un des deux leviers pour nous dire si oui ou non il a bien reçu et compris l'information. Donc il a fallu plusieurs essais d'apprentissage, mais pas beaucoup. Il a fallu seulement 75 essais pour atteindre un taux de réussite de 85% en entraînant ces rats peu de temps dans leur cage. C'est une étape importante parce que nous n'avons pas seulement utilisé le cortex moteur pour contrôler un appareil, ici nous avons un animal qui voit et apprend quelque chose, on enregistre l'activité électrique et on l'envoie dans le cortex sensoriel du second animal et cet animal acquiert la connaissance. Il est capable d'agir en fonction de la connaissance qu'il reçoit pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ce qui est vraiment drôle quand on y pense. Cela peut faciliter l'apprentissage d'une langue, vous téléchargez l'information et obtenez la connaissance souhaitée. Est-ce que cela peut être utile pour une communication secrète ? Ici, c'est fait entre deux rats. Ce que nous savons, c'est que la DARPA a obtenu la permission pour 500 opérations d'implants cérébraux profonds. Ils n'ont encore rien publié, mais ils cherchent à transférer des pensées d'un humain à un autre. Et bien sûr, dans le monde de la science ouverte qui a été publié le mois dernier, ils ont obtenu un taux de réussite de 85%. Donc, vous pouvez lier un cerveau humain à un appareil, vous pouvez lier un cerveau humain à un autre cerveau humain, vous pouvez diriger l'activité moteur, vous pouvez envoyer de la communication et des informations. Ce que nous savons sur le premier essai qu'ils ont réalisé, et qu'il requiert sans doute un premier essai entre les gens aussi, et nous ne savons pas d'un point de vue de l'envoyeur, si tout le monde va suivre les mêmes schémas de communication ou non. Il est possible que deux personnes développent une communication unique, et puis vous avez un problème de décryptage si quelqu'un décide d'intercepter le signal, mais vous pouvez vous brancher quelque part dans le monde et apprendre quelque chose, ou voir quelque chose, ou avoir quelqu'un qui acquiert l'information que vous avez, et vous n'aurez pas à transporter un appareil différent. Donc voilà ce que les gens font. Il y a tout un monde de biohackers, je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais vous devriez. Normalement à l'université, nous sommes régulés par les lois fédérales au sujet des expérimentations sur les humains. Il y a une communauté de biohackers qui ne fait pas partie de la communauté scientifique officielle, qui est occupée alliée du matériel informatique et des humains dans leur cave. Ils se forment sur comment faire de la chirurgie, comment connecter des appareils, comment mettre des cartes-mères dans les gens, et ils doivent utiliser ça pour des buts comme du phishing, utilisant des signaux RFID dans leurs mains pour vous prendre de l'information. Mais il y a d'autres développements intéressants quand vous commencez à penser ce que vous pouvez faire avec le cerveau. Ils sont en train d'expérimenter de donner aux gens la vision nocturne. Pour plusieurs heures, une personne recevant la vision nocturne peut voir à plus de 50 mètres dans le noir. C'est beaucoup plus facile de regarder à travers ses propres yeux plutôt que de mettre des jumelles. Et il y aura un temps restreint avant que la communauté de biohacking obtienne une meilleure solution. Cela pourra être disponible pour pratiquement tout le monde sur la planète. Cela va être compliqué de garder tout cela sous contrôle plutôt que de garder les lentilles spécifiques et les technologies de vision nocturne. Donc je pense que c'est très important que les gens fassent attention à ce genre de technologies parce que cela peut donner aux humains une habilité naturelle à voir dans le noir. L'autre possibilité qui vient est que voir dans le noir est quelque chose que vous ne faites pas naturellement, mais avec les animaux qui ont été capables d'achever un certain nombre d'autres choses, dont l'un d'eux est de leur donner une capacité sensorielle supplémentaire. Les gens ont décidé qu'ils voulaient savoir si on pouvait donner aux rats une capacité qu'ils n'a pas naturellement. Récemment, des chercheurs ont donné aux rats des implants qui permettent aux animaux d'obtenir comme ils l'appellent un sixième sens. Les rats du laboratoire étaient capables de chercher et de détecter des lumières infrarouges, ce qui était un accomplissement exceptionnel étant donné que les rats ne voient pas naturellement les lumières infrarouges. Une équipe de l'université de Duke a placé des détecteurs infrarouges qui étaient raccordés à de petites électrodes dans la part de leur cerveau qui procèdent d'informations tangibles. Une source impliquée dans l'expérience, Eric Thompson déclare, C'est le premier papier dans lequel je sais qu'une prothèse a été utilisée pour augmenter une fonction littéralement permettant à un animal normal d'acquérir un sixième sens. Les chercheurs revendiquent que la prothèse pourrait aussi aider les humains à retrouver la vue si placé dans la partie du cerveau appropriée. L'année dernière, des chercheurs ont utilisé une puce informatique pour permettre de transmettre des signaux lumineux dans le cerveau d'une souris. Les esprits derrière l'étude espèrent pouvoir commencer des essais humains utilisant une prothèse rétinale pour restaurer la vue des aveugles. Donc les gens jouent avec des produits chimiques pour augmenter les capacités humaines. Ils recherchent aussi maintenant comment ajouter une prothèse au cerveau de mammifères pour leur ajouter une capacité sensorielle. Peut-être que vous ne voulez pas voir les infrarouges. Peut-être que vous voulez plutôt avoir un détecteur de radiation en fonction de ce que vous faites dans la vie. Donc quand vous y pensez, la possibilité est maintenant de développer différentes sortes d'appareils qui pourraient être soit utilisés par les services de renseignement ou par les gens de l'armée pour avoir une capacité supplémentaire d'être capable de voir à travers les murs, de voir les pulsations du cœur. On avait l'habitude d'utiliser des détecteurs de micro-ondes de 18 GHz où on peut récupérer les battements du cœur à travers n'importe quoi, tant que c'est solide, du métal ou de l'eau. Mais cela peut être facilement être un humain capable de voir les battements du cœur à travers la matière. Donc cela ne doit pas être forcément une intelligence artificielle. Cela peut être un certain nombre de choses. Tout ce que vous pouvez récupérer est maintenant possible de s'adapter à un cerveau humain. Tout ce que vous devez faire est apprendre le code avec lequel vous devez interagir. Ce ne sera pas fluide au début et vous ne comprendrez peut-être pas le signal que vous recevez, mais vous pourrez finalement l'ajouter aux capacités du cerveau. On peut aussi l'utiliser pour intercepter des signaux. L'expérience qui a été juste publiée le mois dernier a démontré que l'on pouvait transmettre de la connaissance d'un humain à l'autre et j'ai discuté avec quelques de mes collègues et j'ai dit maintenant, l'application la plus directe de cela sera la communication secrète ou la conduite de drone. Il y a une série d'expériences qui montrent que l'on peut connecter un cerveau humain à un rat et que l'on peut contrôler ses mouvements moteurs et sa queue. Donc des animaux peuvent servir de drone. Vous pouvez avoir un cerveau humain contrôlant un drone conventionnel, mais piloter un drone non humain, quelque chose comme un cafard ou un rat, serait incroyable. Et maintenant, si vous regardez les Jeux Olympiques et que vous voyez la masse coordonnée de drones, vous vous rendez compte que les logiciels sont opérationnels. Vous pouvez avoir une horde de petites créatures accédant au commerce ou se déplaçant dans différents endroits, le tout étant dirigé par une seule personne dans sa cabine. Ce n'est plus un challenge technique, une fois que vous avez réalisé cela, que de résoudre la logistique de comment envoyer le signal quelque part d'autre dans le monde et comment protéger ce signal. Mais cela, c'est maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Donc quand vous commencez à penser où sera-t-on dans 5 ans, les interfaces vont devenir plus délicates, plus raffinées, et la stimulation magnétique transcranienne, qui est un instrument plutôt rudimentaire maintenant, en fait cela crée un champ qui excite une masse de neurones, mais comme il développe et affine la technologie, vous pouvez avoir une meilleure précision. De quels neurones exactement vous voulez activer ? On peut être capable de faire cela sans pénétrer le crâne. Soit quelqu'un porte un bonnet, et en fait c'est comme cela que les dernières communications entre humains ont été faites. Cela a été fait sans chirurgie, et en fait on a envoyé des signaux à travers la rétine pour que le cerveau puisse les décoder. Bien que la personne ne savait pas ce que les signaux signifiaient, le cerveau lui savait. Donc je recommande aux gens d'être conscients de tout cela, du point de vue de la technologie de drones humains. Le deuxième sujet que les gens ne sont peut-être pas au courant, je dis toujours à mes étudiants, cela n'existait pas quand ils ont développé les armes atomiques, mais le travail du Dr. Venter est pour moi l'équivalent du développement d'armes atomiques, quand vous réalisez qu'il a créé de la vie dans une cellule en 2010. Je ne sais pas si les gens ont connaissance de son travail, mais cette technologie associée à quelque chose qui s'appelle CRISPR, qui est quelque chose comme un logiciel d'édition pour les gènes, fait un certain nombre de choses tout de suite disponibles. Ce qu'il a fait est qu'il a programmé des cellules de levure pour produire tout ce qu'il veut. Elles peuvent produire du parfum, mais aussi du pétrole. Elles peuvent produire n'importe quel peptide. Tout ce que nous ordonnons l'ADN de fer, il le réalise. Et tout cela dans une cellule vivante. Donc en médecine, le but de la médecine maintenant est de concevoir la médecine à la thérapie. Si on peut concevoir une cellule pour qu'elle aille dans votre corps et y déposer le bon produit pour vous, vous ne perdrez plus la moitié des médicaments que vous perdez à travers votre rein quand vous avalez une pilule et qu'elle est digérée. Ceci peut vous être injecté grâce à une aiguille de pulvérisation, un peu à l'image du Dr McCoy dans Star Trek qui possède un hypersprès. Cela envoie des fragments d'ADN à travers votre peau. Venter a été capable de faire cela, et il détient le brevet sur la technologie. Mais vous pouvez créer n'importe quoi. Vous pouvez créer quelque chose qui ne tuera qu'une seule personne dans le monde. On fait comme cela. Vous découpez un morceau de gène spécifique, vous programmez ce que vous aimez, vous le mettez dans une cellule, et il se reproduit, et en fait autant que vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas, votre ADN est tout enroulé dans la forme de petites spirales. Et ce que vous faites quand vous créez des fragments d'ADN que vous mettez dans les cellules, cela envoie un signal et dit quelle portion de l'ADN doit se dérouler et produire un produit. C'est le futur de la médecine. Quand vous regardez cette technologie dans le domaine de la médecine, vous vous dites que tout cela est fait pour aider les gens, non ? Nous voulons être capables de leur donner des soins, capables de réparer des déficits génétiques. Si un enfant est né avec une anomalie génétique, avec la technologie CRISPR, on peut créer la portion de gène qu'il manque et la faire rentrer dans l'ADN. Et cela peut aider l'enfant, qui soit encore en développement dans l'utérus, ou une fois plus vieux, pour utiliser la substance manquante directement produit dans leur propre corps. Que feriez-vous avec cela si vous travailliez dans le domaine de la sécurité et du renseignement ? Eh bien, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez décider de concevoir ce gène. Nous savons qu'il y a un certain nombre de gens qui vivent à de très hautes altitudes très très bien parce qu'ils ont une mutation spéciale dans leur génome, que nous, nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas grandi dans les Himalayas. Mais eux peuvent vivre très très bien à de très hautes altitudes. Pouvez-vous donner ce gène à des gens qui doivent faire la guerre en haute altitude dans le but qu'il n'ait pas besoin d'être supplémentaire ? Leur corps fait une utilisation plus efficace et peuvent désormais travailler dans des conditions où l'oxygène est moins présent. Vous commencez à vous demander est-ce que cela peut aussi produire une substance qui vous laisse fonctionner plus longtemps sous l'eau sans oxygène ? Mais tout cela est dirigé par certaines mutations dans les gènes. Et avec CRISPR, on a la capacité de faire ça et de voir ce qui se passe quand on les donne à des animaux non-humains ou humains qui n'ont pas ce gène naturellement. Il existe le gène de Forrest Gump. C'est un gène qui vous rend plus fort. Je dirais que la plupart de ces technologies vont probablement être employées par un état et non par d'autres acteurs non étatiques parce que c'est plutôt technique. Mais je le dis avec une mise en garde. Les gens se rappellent qu'ils ont à la fois des mines d'uranium et des laboratoires où ils expérimentent sur des animaux et ont toute une série d'expériences laboratoires pour développer les différentes sortes de gaz qu'ils veulent. Leur but était en fait de miner de l'uranium et probablement arriver avec leur propre version d'une arme nucléaire. Mais ils ont recruté des scientifiques de niveau doctorat et leur but était d'avoir les bonnes personnes qui gouvernent le Japon. Mais puisqu'ils sont des acteurs non étatiques, ils n'utiliseront pas certaines technologies autour de cela. Apparenté à cela, il existe une idée appelée DREAD. Ce sont des récepteurs conçus pour être contrôlés à distance. Donc pensez-y un moment. Vous pouvez créer un récepteur, créer une cellule, vous pouvez la mettre quelque part dans le corps et l'activer à distance quand le cerveau est exposé au bon signal. En utilisant cette technologie, des chercheurs ont été capables de transmettre la mémoire d'une mouche à une autre en envoyant un signal à travers un stimulus lumineux dans la rétine. Maintenant, dans la plupart des animaux, c'est fait en injectant une substance dans leur corps qui va en fait activer les neurones de la manière que vous voulez. Donc vous avez la capacité de créer n'importe quel produit tant que vous connaissez la séquence de l'ADN et vous pouvez l'insérer dans un être vivant et finalement la contrôler à distance. Donc en médecine, on pense à comment faire ça pour aider les gens, comment réparer les déficits. D'autres gens pensent à élargir les possibilités. Maintenant, l'un des challenges que nous avons est que lorsque vous créez une cellule et que vous la mettez dans le corps de quelqu'un, vous devez réfléchir à où est-ce que vous voulez l'envoyer. Pourquoi pas dans le cerveau ? Si vous la voulez dans le cerveau et que vous ne voulez pas faire de chirurgie pour l'implanter, si je veux un produit, produit dans votre cerveau, qui puisse affecter la façon dont vous pensez, dont vous vous comportez, un des chemins pour arriver à cela est par les cellules souches. Un petit rappel sur vos cours de biologie, les cellules souches sont des cellules qu'on appelle les cellules de Dieu. Elles peuvent se transformer en ce que vous voulez. Et elles peuvent trouver refuge dans votre corps et évoluer à l'intérieur pour finalement faire le travail que vous leur avez ordonné de faire. Vous pouvez les infuser et elles trouveront toutes seules le chemin jusqu'au cerveau. Donc maintenant que vous savez que la technologie est là pour éditer, couper et programmer une cellule et la technologie existe pour l'administrer à quelqu'un et leur donner d'aller quelque part dans le corps, proliférer et faire sa fonction, vous pouvez activer des choses dans le cerveau d'autres gens. Donc vous prenez ces trois points-clés et j'espère que vous pouvez voir que cela ouvre un nombre de possibilités à la fois alarmantes et excitantes. Vous pouvez décider à quel moment relâcher l'information. J'espère que lorsque je mentionne le mot CRISPR et les mots éditer et créer des molécules avec CRISPR pour jouer avec l'ADN, certains d'entre vous pensent au cryptage et à l'encodage. Ces trois dernières années, huit articles ont été écrits par la Chine à ce sujet et ils sont plutôt importants. Le système de codage de l'ADN par sténéographie, je dirais la petite histoire là-dessus, est que les chercheurs ont trouvé comment cacher des images dans l'ADN des bactéries et quand vous trouvez où est la bactérie, vous pouvez découvrir l'information. Ça, c'est juste pour me rappeler que vous pouvez avoir l'information reproduite en série sous la forme d'une protéine. Le docteur Church qui travaille à Harvard a démontré que vous pouvez stocker un grand nombre d'informations dans un gramme d'ADN. C'est essentiellement autant d'iPad que cela, dans un seul gramme et à température ambiante, sans système de refroidissement requis. L'ADN est très stable, il est sur la Terre depuis très longtemps. Donc entre CRISPR, la capacité de stockage et la programmation des cellules, la nouvelle manière de cacher de l'information sera dans l'ADN. L'application commerciale sera un peu comme dans Star Trek il y a quelques années. Pourquoi avoir un système digital quand on peut avoir un système ADN ? Vous pouvez y stocker absolument toute l'information dont vous avez besoin. Des CD, des photos, tout ce que vous voulez. C'était juste très lent jusqu'à il y a 5 ans. On ne pensait pas que ce serait pratique. Ceci est la première expérience qui montre qu'on peut cacher des images dans des bactéries. Et celle-là est la dernière. C'est un GIF. Il a été en fait programmé dans l'ADN des bactéries l'année dernière. La bactérie s'est reproduite et sa progéniture issue du cycle de reproduction reproduit encore ce film. Vous pouvez cacher de l'information dans des bactéries et quand la bactérie se multiplie, elles peuvent prendre la forme d'un sport et rester très longtemps. Personne ne peut vous scanner et trouver la bactérie. nous n'avons rien qui puisse détecter cela. Donc si vous voulez être capable d'encoder de l'information, prendre des photos d'informations, créer quelque chose dans l'ADN et ne pas le vouloir dans son propre corps, cela peut être une bactérie dans une partie de votre corps. Tout ce qu'ils ont à faire est de la prélever, de la laisser grandir dans une boîte de pétri et déballer l'information. Ceci est disponible maintenant. Ce n'est pas de la science-fiction. vous pouvez stocker des films. Eh bien, voilà ce que les Chinois font avec l'ADN. Donc chacun dans son propre coin du monde peut commencer à rechercher. Nous faisons des choses aussi avec l'ADN, mais les Chinois sont convaincus que le cryptage et l'encodage de l'ADN sera un énorme challenge même pour les ordinateurs quantiques. Donc voici où est la course maintenant. Essayez de faire émerger les ordinateurs quantiques avec ce qu'on appelle les disques durs mouillés avec l'ADN. Fusionner les systèmes ADN avec les ordinateurs quantiques serait à la fois incroyable et une menace mortelle. La prochaine chose dont je voulais vous parler est la mémoire. J'espère que vous reconnaissez cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la mémoire ? En médecine, la mémoire peut être parfois une source de douleur, notamment quand les gens se présentent avec des symptômes de stress post-traumatique, ils ne peuvent pas arrêter de penser à ce qui a provoqué la détresse émotionnelle. Il y a une recherche importante dans ce champ pour trouver comment effacer la mémoire, comment modifier la mémoire, peut-on changer la mémoire ? La réponse courte est oui. Il y a plusieurs années, avec les données de l'université de Duke, cela a été la première fois que quelqu'un démontra que vous pouvez laver une partie du cerveau appelée l'hippocampe. C'est une partie du cerveau crucial pour former les mémoires courtes, la mémoire spatiale et faciliter le transfert de la mémoire courte à quelque chose de plus permanent et stable à travers le temps. Vous pouvez entraîner une souris à résoudre un problème, elle sera consciente de ses essais et de ses erreurs et ensuite exposer leur hippocampe à ça et la mémoire sera complètement effacée. Ce qui veut dire que lorsque le rat doit apprendre encore à résoudre le même problème, il fera le même nombre d'essais pour résoudre le problème parce qu'il n'y a aucune trace de la mémoire qui est restée. Maintenant, la bonne nouvelle pour nous lorsque l'on étudie les rats et les souris est que nous mettons des électrodes dans leur cerveau et que l'on peut interagir directement avec cette partie du cerveau si vous voulez piquer votre propre hippocampe, vous devez enfoncer vos doigts à travers vos yeux et aller jusqu'à là-bas derrière. Ça a l'air impossible à réaliser, non ? Pas si vous programmez une cellule pour aller là-bas. Donc, si vous décidez de programmer quelque chose qui soit sélectivement relâché après que vous ayez rencontré quelqu'un, ils n'auront probablement aucune mémoire de cela. C'est ce qui arrivera. Donc, le challenge technique maintenant est de faire cela avec les humains. Comment envoyer une cellule là-bas et faire le travail ? Je peux vous assurer qu'ils travaillent à cela avec des primates maintenant. Quel est le point spécifique ? Est-ce qu'on peut aller là-dedans, assez proche de l'hippocampe ? Est-ce que les cellules vont commencer à se reproduire le jour prochain et faire assez de cette matière pour effacer la mémoire ? Apparenté à cela, une fois que vous pensez au sujet de la mémoire, il y a des produits chimiques qui n'effacent pas seulement la mémoire, mais des produits chimiques qui l'améliorent. Donc, si vous voulez une meilleure caméra humaine, un individu qui peut juste aller voir et se rappeler de tout. C'est la direction que la recherche a prise pour ce sujet, pour aider les gens avec de l'Alzheimer. Comment leur redonner de la mémoire ? Donc, les quelques personnes qui ont de l'hypermésie ont été très étudiées, ils se rappellent de tout ce qui leur est arrivé. Nous recherchons activement à comprendre cela et trouver pourquoi leur mémoire semble se rappeler de tout ce qu'ils ont vu. Ils ne trouvent pas cela plaisant et les gens travaillant dans le milieu médical essayent de comprendre cela pour trouver la solution aux gens qui perdent la mémoire. Du point de vue de la sécurité et du renseignement, c'est une opportunité singulière de commencer à découvrir si on peut administrer un médicament qui peut améliorer la mémoire pour un certain nombre d'heures. Est-ce que cela doit être permanent donc plutôt que de porter les jouets techniques quelque part pour essayer d'enregistrer l'information, votre cerveau juste s'en rappelle. C'est un des usages potentiels pour cela et c'est une partie de la recherche actuelle. Ça, c'est juste ma photo pour me rappeler que l'homme qui se rappelait trop, comme dans le vieux film Hitchcock, c'est ce qu'il arrivait à faire, il se rappelait de toutes les étapes pour fabriquer une bombe, il se rappelait des codes, il se rappelait de tout. Cette recherche sur l'hyper mémoire est allée plus lentement que je le pensais en 2010. Je pensais qu'en 2015, il y aurait eu quelques progrès, il n'y en a pas eu encore beaucoup dans l'expansion de la mémoire. Ça a l'air d'être une noisette dure à craquer. Effacer la mémoire semble beaucoup plus simple. Le dernier sujet que je voulais passer en revue avec vous est la mémoire. Je ne sais pas si vous reconnaissez ces images, on va les voir ensemble. Avec la mémoire, dans les cinq dernières années, ce qui l'a été démontré est que vous pouvez entraîner une mouche à travers une expérience dissuasive et vous pouvez transférer cette mémoire à une autre mouche en manipulant les tiges. et cela lui donne une mémoire qu'elle n'a jamais eue auparavant et elle réagit au stimulus de la même manière que l'animal qui a eu l'apprentissage. Cela a été fait aussi avec des souris. Je vais parler un peu de ce que Beth Lofus et moi ont fait à des hommes et des femmes allant à l'école serrée au sujet du changement de la mémoire et la dernière image est celle d'un verre plat qu'elle a été réalisée il y a deux ans. La mémoire est au-delà de ce que nous comprenons dans les verres plats. Vous pouvez leur couper la tête et leur corps se rappelle toujours de certaines choses. Donc on commence tout juste à décoder où et comment la mémoire est stockée dans le corps de cette petite créature pour que nous puissions transformer ça en mémoire dans les animaux qui sont différents de cette petite créature. Elle a évolué pour des raisons très intéressantes. Donc ça, c'est en 2009 en utilisant la lumière ils ont transféré de la mémoire vous pouvez activer et désactiver des choses en utilisant la lumière chez les animaux pour activer l'hippocampe et activer et désactiver la mémoire. Donc où en sommes-nous avec les humains au sujet de la création de fausses mémoires ? Peut-on leur donner des souvenirs qu'ils n'ont jamais eus ? On a fait un long chemin. Ma collègue est Beth Loftus et c'était sa première recherche et elle s'appelait « Perdu dans un centre commercial ». Et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a demandé à une personne d'être dans l'étude. Vous pouviez être dans l'étude seulement si vous aviez un frère ou une sœur qui était au moins 5 ans plus âgée que vous et donc elle disait qu'elle était intéressée par leurs souvenirs d'enfance. J'ai demandé à votre grand frère ou votre grande sœur 4 histoires à votre sujet et je me demande avec quelle précision vous vous en rappelez. Ce que les gens ne savent pas c'est qu'il y avait 4 histoires différentes et une était fausse et elle voulait observer en combien de temps une fausse mémoire pouvait être adoptée par le sujet. La réponse courte est qu'après 2 sessions d'interviews 30% des sujets pensaient se rappeler de la personne qui les a trouvés au centre commercial et ont commencé à débattre avec le chercheur pour savoir si les souvenirs qui leur revenaient étaient vrais ou faux. C'est comme ça que je l'ai rencontré et que nous avons décidé de travailler ensemble. Nous nous sommes installés à Brunswick à l'école serrée et nous avons fait une expérience sur la mémoire donc voici notre plan. Si vous n'êtes pas familier avec l'école serrée il y a une phase théorique une phase expérimentale nous nous sommes intéressés à faire un échantillonnage des gens lorsqu'ils étaient en isolation quand ils étaient relâchés et puis à la fin et on a essayé plusieurs techniques. Dans le groupe 1 il n'y a pas de désinformation nous voulons simplement tester la précision de la mémoire et nous leur disons au début nous voulons que vous soyez l'humain avec la meilleure mémoire possible. Ne nous mentez pas nous voulons vraiment savoir ce dont vous vous rappelez vraiment. Groupe 2 nous leur avons dit la même chose mais nous avons menti. Quand ils ont pris le questionnaire à la fin on a incorporé plusieurs techniques des techniques de fausse mémoire qui sont un peu des questions suggestives pour voir si oui ou non on pouvait créer de fausse mémoire. Dans le 3ème groupe on les a exposés à une photographie erronée de leur interrogateur et dans le groupe 4 nous avons utilisé la vidéo. Donc voilà ce que nous avons fait. En leur montrant des photos après qu'ils soient interrogés et placés en stress d'isolement l'image du souvenir de leur interrogateur est passée en 48 heures de ce gars à celui-ci. Leur niveau de confiance était de 8 sur 10 sur le fait qu'ils étaient convaincus que c'était bien la personne qu'ils avaient rencontrée. On a trouvé qu'on pouvait leur faire croire qu'il y avait des armes des couteaux qu'il y avait des caches d'armes simplement en altérant la formulation d'une question ou en insérant quelque chose dans une vidéo. Je vais vous donner un exemple. Si on disait est-ce que votre interrogateur portait une arme ? Si oui, décrivez-la. Et seulement 2% ont soutenu la présence d'une arme lors de la phase d'interrogation. Si on disait quand vous étiez interrogé par votre interrogateur et le gars avec l'arme a interrompu l'interrogation à quel sujet se sont-ils disputés ? Nous n'étions pas intéressés par la réponse. On posait une autre question. Décrivez l'arme portée par votre interrogateur. Et 30% des gens nous ont dit quelle était l'arme qu'ils avaient vue lors de l'interrogation. Il n'y a pas eu de violation de la sécurité. On a dû les enregistrer. Mais avec seulement une question on a pu faire cela et quand vous continuez avec quelques-unes de plus vous pouvez accroître l'échantillon. Donc quand on augmente le stress qui est là on a trouvé qu'au lieu d'avoir seulement 30% de gens ayant une fausse mémoire on obtenait de fausses mémoires avec pratiquement tout le monde. Et il y avait 900 personnes. Donc Beth et moi en avons discuté et nous avons conclu on peut changer la mémoire on le sait c'est peut-être une manière de comprendre pourquoi et comment les gens qui ont récupéré des mémoires d'abus qui ne sont jamais arrivées. Elle a donc décidé de faire une étude appelée l'éché par Pluto. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire de Mickey Mouse un délinquant sexuel mais dans leur labo ils ont pensé que Pluto était un bon choix. Le résumé est que les gens ont été exposés à des informations erronées au sujet d'un homme qui s'est déguisé en Pluto à Disney et il a frotté sa grande langue sur les enfants de manière inappropriée. il y avait deux différentes conditions qu'une était neutre si les gens adoptaient la fausse mémoire et leur mémoire était négative ils ne voulaient pas acheter le jouet plus tôt. Elle l'a fait avec de la nourriture cela provient de sa série avec Alan Alda elle lui a donné une fausse mémoire comme quoi il avait été malade une fois en mangeant des oeufs farcis et ici elle lui en offre un au pique-nique dans le film et vous pouvez voir l'expression de dégoût qu'il a et dit qu'il a été malade une fois en les mangeant ce n'est pas une vraie mémoire elle lui a été donnée et puis elle l'a fait avec des framboises et des glaces mais aussi avec des pickles et puis l'a fait avec de l'alcool. L'étude de l'année dernière a montré que si vous donnez aux étudiants une fausse mémoire qu'ils avaient eu une grosse gueule de bois une méchante gueule de bois à cause d'avoir trop pris de tequila une semaine après au bar ils ont décliné le verre de tequila deux fois plus que les gens normaux ils étaient réticents ils disaient qu'ils étaient tombés malades à cause de ça si vous changez le passé vous changez le comportement des gens nous sommes un animal fait de raison quand on pense à ce que l'on va faire nous recherchons dans notre mémoire les expériences et les informations pour atteindre ce but donc pour changer la motivation des gens on n'a pas à les persuader vous pouvez juste changer leur mémoire pensez aux capacités offensives et défensives de cela si vous pensez d'un point de vue défensif vous avez la capacité de changer la mémoire d'une personne qui a donné un compte rendu dans un refuge au sujet de l'identité de qui ils ont rencontré l'agencement de la pièce changer l'heure de la rencontre s'ils sont surveillés par leur service de renseignement ils n'auront pas de quoi mentir ou ils peuvent penser que leur mémoire est authentique mais en fait non c'est une manière défensive d'appliquer la technique en médecine les gens discutent si on peut utiliser une fausse mémoire pour aider les gens est-ce que l'on peut donner une fausse mémoire qui vous fera arrêter la cigarette est-ce que cela est éthique parce que je ne peux pas vous dire que je vous ai donné une fausse mémoire je dois le faire sans votre permission pour votre bien la chose n'est probablement pas éthique dans la société dans laquelle nous vivons vous devriez être un consommateur informé mais en tout cas c'est une possibilité que l'on peut réaliser quand je pense à ça je pense à sa pertinence dans notre époque quand on se demande quelle information est vraie et quelle information est digne de confiance et vous commencez à aller vers les gens pour les débriefer et vous avez des sources vous revendiquez des choses quand vous pouvez apprendre à créer de fausses mémoires une personne peut être authentique et l'information dont il se rappelle peut être un peu bancale ou simplement fausse mais à l'âge des réseaux sociaux la capacité de contrôler la mémoire des gens et la changer c'est juste renforcer comparé à ce que cela avait l'habitude d'être à l'heure actuelle vous pouvez modifier des photos et des vidéos et exposer les gens à des audios et des vidéos que même s'ils savent que ce n'est pas réel les gens ne reconnaissent pas quand ils adoptent une fausse mémoire c'est un peu un effet de cheval de troie vous ne savez pas ce qui vous arrive et si vous êtes intelligent et que vous avez une bonne mémoire vous pensez que cela arrive à d'autres gens mais pas vous parce que votre mémoire est vraie donc cela passe à travers la raison critique et je pense que c'est particulièrement efficace donc voilà où on en est dans la création de fausses mémoires chez les humains on peut le faire à travers ce qu'on leur dit ce qu'on leur montre ce à quoi on les expose mais l'implant chimique de mémoire a maintenant été réalisé avec des singes donc en essayant de restaurer la mémoire il y aura probablement dans les deux prochaines années la réalisation d'une expérience qui aura transféré ou créé et implanté une mémoire dans un cerveau humain qui n'aura pas été faite par une technique classique de fausse mémoire mais j'anticipe que c'est la direction que la recherche prend comment reconstruire la mémoire des gens qui ont eu un traumatisme crânien il y a de la recherche active à ce sujet sur la reconstruction d'un cerveau de cellules de cerveau et de neurones et l'idée dans la communauté de la santé mentale de restaurer la mémoire et les fonctions du cerveau des gens qui les ont perdu peut-on leur rendre la mémoire donc c'est de la science-fiction mais pour seulement deux ans a priori quand on voit les progrès de la recherche et la dernière chose que je vais dire je n'ai pas de vidéo pour ça j'aurais vraiment voulu vous en montrer une mais les français ont publié un papier très intéressant pendant que les gens dormaient ils ont été capables de leur implanter de l'information et de prélever leur connaissance et une fois réveillés ils n'étaient pas conscients qu'ils avaient reçu l'information donc disons-le encore une fois pendant que les gens dormaient ils ont été capables de chercher dans leur mémoire des informations sans jamais réveiller la personne ils ont été aussi capables d'implanter de nouvelles mémoires et informations sans que la personne en soit consciente pendant qu'elle dormait cette technologie peut nous mener dans des lieux très intéressants et lorsque je travaillais sur les DSMT et que nous parlions des mensonges et tout le monde argumentait sur comment mener les interrogatoires cela soulève la question si oui ou non on peut implanter des informations dans le cerveau des gens sans leur consentement le problème avec les scans et les technologies qu'on a et que nous devons avoir un sujet consentant ils doivent rester assis si les gens dorment et que vous testez ce que leur cerveau reconnaît cela vous offre des opportunités vous pouvez prélever de l'information je ne sais pas quand on pourra relier le cerveau d'un humain à un autre humain pendant qu'il est en sommeil mais j'imagine que ce ne sera pas dans longtemps si je dois faire une prédiction je dirais 5 ans si il doit faire les implants cérébraux on le saura plus tôt parce que je ne peux pas avoir d'autres raisons pourquoi la DARPA a donné son feu vert au sujet des 500 implants cérébraux je pense que l'étape suivante serait un cerveau en ruche on l'a déjà fait avec des rats vous pouvez lier plusieurs cerveaux et comme ils fonctionnent en ruche ils peuvent résoudre des problèmes beaucoup plus vite qu'un seul rat individuellement donc la technologie est là j'imagine qu'ils vont lier des gens qui ont donné leur permission ils vont lier leur cerveau pour avoir une vie productive vivre en réalité virtuelle bouger des choses robotiques et aussi résoudre des problèmes donc je pense que dans les prochaines années ce que l'on va voir sont des liens cerveau à cerveau pour résoudre des problèmes et on doit voir si c'est vraiment plus efficace donc voilà les technologies dont je voulais vous faire prendre conscience et maintenant vous pouvez spéculer sur leur application plus directe moi je tends à penser d'un point de vue médical mais aussi à travers le prisme du renseignement mais tout cela n'est plus vraiment de la science-fiction et la plupart de ces champs ont bougé plus vite que ce que je ne pensais en 2010 le seul qui n'est pas avancé aussi rapidement est celui de l'expansion de la mémoire donc j'ai pensé à vous partager cela et voilà tout ce que j'ai à dire merci pour votre temps merci pour votre temps merci pour votre temps j'ai à dire j'ai à dire pour un petit peu si vous avez des questions feel free to come up and thank you for coming out see let's pull that off merci pour votre temps merci pour votre temps